Concernant les ressources naturelles, il y a un petit comité de rédaction bi-réformé, l'ITIR. Je suis le premier président de l'ITIR. Voilà. Au Sénégal, depuis que le Sénégal a effectué son entrée au sein de l'OPEP, depuis l'avènement de ce régime-là, le discours que nous avons prôné avant, c'est que le Sénégal était mal servi, et nous devons renégocier tous les contrats pétroliers. Le discours que nous avons prôné avant, nous avons prôné avant, et nous devons que le Sénégal en profite au maximum. Alors, je ne sais pas si l'économie, l'instabilité, le manque de confiance, peut altérer les relations avec les gens qui exploitent le pétrole dont on devrait bénéficier. Est-ce que nous devons renégocier les contrats? Il y a un risque qui peut avoir pour le Sénégal. Au bout d'abord, au Sénégal, il faut comprendre que notre pays, dans le secteur extractif, mine, pétrole, gaz, on est un pays hyper transparent, premier en Afrique, depuis 2014. Il tire. Clasement, il tire. Vous pouvez dire, vous avez dit, le classement du Sénégal, il tire. Initiatives pour la transparance dans les réseaux, etc. On est le premier pays en Afrique en termes de transparence, troisième dans le monde. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est des champions, on est forains. C'est parce qu'ici, on n'avait pas de ressources naturelles importantes. Et avant la découverte des ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières, on a mis en place un dispositif. Il y a des pays, ils ont fait l'inverse. D'ailleurs, il y a un pétrole, gaz, mine, exploité pendant 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas une catastrophe, une malédiction. Il y a une norme de transparence. Nous, on a commencé par les normes de transparence. On a fait un nouveau coup de minier en 2016. On a fait un nouveau coup de pétrolier, un nouveau coup de gazier. On a mis en place tous les dispositifs. Le président Magical, il disait, on a fait une loi sur la répartition des revenus. C'est clair. Quel ne veut pas le changer? Il faut viruer. C'est ça qu'il disait chaque fois. Il faut viruer. C'est pour l'avenir. On a fait une loi sur la répartition des revenus. On a fait une loi sur le contenu local. Autrement dit, on a instauré un écosystème favorable à l'exploitation transparente des ressources minières, pétrolières et gazières. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission de 400 000 hommes. Il a raison. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires qu'on a racontées. Maintenant, on est rattrapés là aussi. On a dit qu'il n'y a pas d'émission de pétrole. Exact. On s'est rendu compte que tout ça, c'était un discours de besoin, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Nous avons commencé, notre premier baril de pétrole vient de sortir. On laisse compte d'avoir des revenus qui vont augmenter dans le temps. Mais là aussi, il ne faut pas... Il y a ce qu'on appelle dans le secteur, modérer l'enthousiasme des populations. Il ne faut pas dire aux populations, le pétrole, le gaz, le problème, il va régler où ? Et puis, il y a des milliards. Non, ce n'est pas qu'il y a des problèmes. Il faut modérer les gens. Il faut commencer dans le temps. Au début, il y a 250-300 milliards. Il faut monter dans le temps, monter, 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 monter dans le temps. Et c'est pour ça qu'il est transformé sur l'économie. Sur l'économie, il y a un moment qu'il est transformé. Il y a des restructuriers qui vont consommer le budget. Comme ça, on est pour modérer. Mais il ne faut pas dire aux gens qu'on est au Qatar. Non, il faut vraiment atelier. Maintenant, la renégociation des contrats pétroliers, il y a aussi souvent la réalité du pouvoir. Souvent, on le dit, mais quand on arrive, vous avez des experts qui vous montrent les contrats et qui vous disent... Parce que les contrats qu'on signe, par exemple, dans le secteur pétrolier, c'est quoi ? C'est des contrats de partage de production. C'est des contrats qui existent partout dans le monde. C'est des contrats qu'on signe en Angola, des contrats qu'on signe en Congo-Brazzaville. C'est des contrats qu'on signe... S'il y a des standards internationaux, les normes, 10% quand il s'agit de l'exploration, quand on découvre le pétrole, tu peux augmenter ta part. Mais sans qu'augmenter, il faut aussi augmenter sa participation du capital. C'est des choses qui sont connues. Mais je ne sais pas si. Souvent, quand on arrive au pouvoir, on se rend compte qu'au fond, la renégociation n'est pas vraiment opportune. Toutefois, tout pays, notamment lorsqu'il y a un changement, a le droit, je l'ai donné même inaliennable, et imprescriptible, de renégocier ces accords. De bonne foi, en disant qu'attention, nous, nous pensons que l'économie générale du contrat ne nous est pas favorable. Les ressources qu'on doit gagner dans ce contrat, on doit pouvoir les optimiser. À part de ce moment, c'est très simple, c'est deux choses. Ou alors, vous le faites de façon consensuelle, avec l'opérateur, l'investisseur, parce qu'il y a aussi des normes internationales, où nous avons des traités bilatéraux d'investissement. Nous avons un code des investissements, nous avons un code pétrolier. Et rassurez-vous, ces compagnies pétroles aussi s'arrêtent toujours pour insérer ce qu'on appelle des clauses de stabilité. Ça veut dire qu'ils s'assurent aussi... Ils ont verrouillé. Mais ils investissent des milliards, des centaines de milliards. Il faut qu'ils s'assurent d'un minimum de stabilité juridique, économique, politique, en cas de changement, fiscal, et parfois social, notamment les droits des travailleurs. Je l'ai dit que c'est des clauses de stabilité. Ça n'empêche pas maintenant que dans tout contrat, il y a ce qu'on appelle des clauses d'échelle mobile, des clauses qui permettent de renégocier. Mais la marge de manœuvre est réduite. Soit vous le faites de façon consensuelle, on s'accorde sur les termes de la renégociation et se contenter de ce qui est économiquement possible pour chaque partie, ou alors, on ne s'entend pas, c'est le contentieux. Il y a des hommes différents. Et quand on va au contentieux, les affaires n'aiment pas le contentieux. C'est pour ça que les affaires des investissements, les contentieux d'investissement, on ne les amène pas devant un juge. Souvent, on les amène devant des juridictions arbitraires. C'est la conciliation, la médiation, l'arbitrage. On ne veut pas aller en justice. Et c'est quoi les risques ? En cas de... Mais les risques, on l'a connus, une fois. Ici, on avait signé un contrat minier avec Kumba Ressources. Quand on est arrivé, Makissal est arrivé, on a remis en cause le contrat. Mais finalement, on a payé à Kumba Ressources beaucoup d'argent. sur la base d'un arbitrage qui nous a condamnés. Donc le risque aussi, un, un, s'il n'y a pas d'entente, si ça ne se fait pas dans l'harmonie, la renégociation des contrats, le risque, un, c'est d'aller au contentieux et d'être condamné. Et si vous condamnez, vous payez. Parce que si vous ne payez pas, il y a des mécanismes internationaux qui peuvent forcer votre État à s'exécuter. On peut même saisir un avion ou saisir vos biens, etc. Et deuxièmement, ça peut amener aussi de la méfiance vis-à-vis de certains investisseurs. Et c'est attention, Maguidem, qui est le Côte d'Ivoire, qui est le Sénégal, non, ne va pas au Sénégal parce que foufou, on remet en cause les contrats. Parce qu'il y a des critères aussi de l'État de droit, c'est quoi maintenant ? Le climat des affaires. Le climat des affaires et le respect scrupuleux des engagements contractus.